Je pensais que la petite lumière verte, ça allait donner un petit côté stylé, et on se croirait dans un clip de Laylo. Mais bref, vas-y, on continue. Dans une de mes vidéos précédentes, je parlais entre autres de Crocs. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de récidiver en parlant de Salé Bemburi, qui est un des show designers les plus en vue du moment, connu pour son look streetwear, lookueux, qui allie fonctionnalité et style. Parce que le travail de Salé, c'est plus récemment des Crocs avec son empreinte, mais aussi des modèles qui ont contribué à la relance de New Balance, mais vraiment pas que. En général, on parle souvent des directeurs artistiques, mais pas vraiment des concepteurs de footwear, de sneakers, sauf évidemment Sinker Hatfield, Bruce Kilgore, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, pour aller s'initier, mais sneakerhead. En général, ils restent plutôt dans l'ombre, comme le voudrait une vieille tradition. On va la casser, la vieille tradition, ici, comme Salé Bemburi, qui appartient à cette nouvelle génération, qui contribue énormément à la mise en lumière de ce métier que je trouve incroyable, qui cumule plusieurs carrières et navigue entre plusieurs horizons, tel un électron libre. Oula, le mic. C'est parti pour son histoire. Let's go ! Salé, il est né en 1986 à Tribeca, qui est un quartier de l'arrondissement de Manhattan, à New York. Une ville qui est connue pour sa créativité. Très jeune, il a été exposé à l'art grâce à la carrière de photographe de son père. Le basketball et la mode deviendront ses premières passions, comme pour beaucoup de New Yorkais. Beaucoup de joueurs de NBA avaient un style si particulier qu'ils avaient envie de les imiter. Là, c'est impossible de ne pas penser au drip de Dennis Rodman. Mais voilà, on est encore dans les extrêmes, donc on va se calmer. J'arrête de m'égarer. Ces icônes à lui, c'était les joueurs Jason Williams et Michael Jordan, pour leur style vestimentaire comme pour leur performance sportive. Passionnés par les sneakers et surtout par les signatures shoes, comme les Air Jordan, évidemment. Il s'est passé en 2000 à un moment historique, quand ça allait à 12 ans, à un moment historique pour la NBA, le match où Jason Williams avait fait une passe du coude et ça allait, pendant ce qu'il portait la Nike Hyperfly. Eh ben non, c'était des Air Force Authority, mais la Hyperfly était bien une des signatures shoes de Jason Williams. Déjà petit, il esquissait des croquis de basket et voulait offrir ses services à Nike. Avec son groupe d'amis sneakerettes comme lui, il faisait souvent un tour des meilleurs shops new-yorkais à la recherche de pépites et partageait évidemment sa passion sur des forums en ligne. Au moment de choisir quelles études poursuivre, Saleh, il va opter pour la sécurité professionnelle et décide de devenir designer industriel. Il étudie à la très réputée Université de Syracuse. Pendant ses études, Saleh va se mettre au stylisme et parfaire sa technique. Passons aux chaussures qui ont inspiré Saleh. Assez rapidement, il préfère les paires plus techniques, plus fonctionnelles, à celles esthétiquement belles comme les Merrell Jungle Mock. On comprend mieux le chemin que le designer a emprunté par la suite. Le modèle tout chill d'Endone, marque de chaussures et d'équipements de basket. C'est une espèce d'ancêtre de la Yeezy Boost 350 V1. D'ailleurs, Saleh a bossé sur la V2, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Qui était assez avant-gardiste pour l'époque, selon lui. Avec une silhouette simple et déjà fonctionnelle, elle épousait parfaitement la forme du pied. À contre-courant détendant, il analyse les paires comme des œuvres d'art. Il pousse son travail jusque dans le moindre détail. Vous verrez par la suite. On enchaîne avec sa carrière. Faites d'opportunités saisies et d'expériences réussies. Après l'obtention de son diplôme, il débute sa carrière chez Payless, qui est une enseigne internationale de chaussures à prix réduit, comme Shoe Discount ou Shoe CA. En tant que shoe designer, il devait imaginer des modèles pour le magasin, mais avec des contraintes qui ont été imposées par celui-ci. Il va rester chez Payless pendant un an. Selon lui, à l'époque travaillée là, ça ne représentait rien d'exceptionnel, mais avec le recul, il est reconnaissant parce que Payless, c'est un magasin qui conçoit tout type de chaussures. Donc d'un point de vue éducatif, c'était un bon endroit pour débuter. Une excellente première expérience professionnelle qui s'est avérée très positive. En 2011, il rejoint Cole-Anne, qui est une marque détenue par Nike. Leur modèle lise aussi entre riche lieu, basket et chaussures de golf. Il rejoint l'équipe d'innovation qui imagine à la Cole-Anne Lunar Grand, qui retravaille la technologie de semelle intermédiaire, composée d'une mousse ultra légère. La technologie Lunar Lone, comme on l'appelle. Une chaussure acclamée pour sa combinaison de style et de fonctionnalité. On parle d'une juxtaposition de l'artisanat, de la technologie et de la résolution de problèmes qui ont fait de Salet un designer encore plus polyvalent. C'est durant cette période chez Cole-Anne qu'il rencontre Kanye West, via son mentor et supérieur Jeffrey Anderson, qui va l'encourager à montrer son portfolio à Kanye. Cette rencontre, elle va être déterminante pour Salet par la suite. Il restera trois ans chez Cole-Anne. Cette notoriété grandissante l'a ensuite menée en 2014 à l'entreprise Greats, de John Bouchemi, qui est créateur de mode, directeur du design des chaussures, et aussi accessoirement le cousin de l'acteur Steve Bouchemi, que vous connaissez sûrement. Howdy do fellow kids ! Salet, il était le footwear designer, la force créative derrière les silhouettes, les collaborations et le positionnement de ce label de mode. Fin 2015, Kanye West va l'engager chez Yeezy pour s'occuper des chaussures pour hommes, plus précisément travailler sur les collections footwear de la saison 3 et de la saison 4, les modèles Yeezy Boost 350 V2 et 750. Il a aussi travaillé sur la Yeezy Combat Boots. Ses sneakers, elles sont considérées comme les plus belles créations de Salet Pembury. Chez Yeezy, il ne va pas rester longtemps, parce qu'un an plus tard, il quitte la boîte pour voguer vers de nouveaux horizons. Cette expérience, elle aurait été un réel tremplin pour lui, évidemment. C'est plus ou moins à cette époque-là qu'il se découvre une passion pour la randonnée, qui est une activité récurrente, qui fait entièrement partie de l'univers artistique de Salet. Le chapitre Versace. Is Versace. Versace. Au culot, il va proposer ses services au directeur du design chez Versace via LinkedIn. Comme quoi, les gars, il ne faut vraiment pas négliger ce réseau social. En 2017, il est engagé par Donatella Versace en tant que designer en chef des sneakers pour Versus Versace. C'est une branche plus streetwear de la maison de luxe. Il passera vice-président du design footwear de la maison mère très rapidement, puisqu'il endossera ce rôle un an plus tard. Il a travaillé sur plusieurs modèles, sur plusieurs sneakers fortes, iconiques, dont la Versace Apple, qui a inspiré de la paire portée par les employés de Steve Jobs dans les années 90. La Tri-Greca, qui revisite l'histoire du label. Ou bien encore la Chain Reaction. Et c'est cette dernière qui va propulser Salet au sommet. Il dit même que la Versace Chain Reaction a changé sa vie. Il voulait créer une chaussure accrocheuse, mais qui respectait la ligne créative de la maison italienne. Une fois de plus, ses compétences en design industriel l'aideront à résoudre les problèmes de conception que le modèle rencontrait à l'époque. C'est quand il entrevoit une chaîne cubaine dans les archives de Versace qu'il remarque sa platitude, et donc la possibilité d'en faire une semelle. Son but était d'en faire une chaussure très légère, malgré sa taille considérable et évidemment le poids de la chaîne. Après un long trail de réflexion, c'est un pari réussi, puisque la Chain Reaction voit le jour et sera un réel succès. Elle appartient à la sainte trinité des Chunky Shoes, avec les Triple S de Balenciaga, la Riton de Gucci, les Dad Shoes en plein essor à cette période-là. Ce modèle a explosé et a atteint un public international. Donatella Versace, elle va même plus loin en qualifiant même Salé Bemburi de meilleur designer de sneakers au monde. Fan number one ici. Par contre, en 2020, il lui arrivait une mésaventure, enfin une mésaventure, il a plutôt été victime de racisme tout simplement. Alors qu'il sortait d'une boutique Versace à Beverly Hills, il avait une boîte de chaussures à la main, il se fait interpeller par des policiers. On va repasser à quelque chose de plus positif, c'est-à-dire le parcours extraordinaire de Salé Bemburi. L'année 2020 sera celle de la consécration pour Salé. En parallèle de son poste chez Versace, il nous a rapidement des liens avec l'équipementier New Balance. C'est en avril quand le designer tease pour la première fois le projet qui le propulsera une nouvelle fois sur le devant de la scène mode. La New Balance 2002 Air Running, revisitée à sa manière, c'est une tâche qui lui a été confiée par la marque américaine, séduite par le travail du lauréat du prix du design de l'année 2020 au Footwear News Ashument Award. On va pas se mentir, avant c'était pas ouf de porter des New Balance. Et vos pieds, qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est mes 407 ? Oh, des 407, je vois. Montrez-moi. Ok. Ils soutiennent très bien le pied. Ouais. Oh, ça va pas ! Vous êtes dans une fraternité ? Vous êtes cinglés ? Vous êtes dans une fraternité ? Vous auriez pu atteindre quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous prend ? Je vous pose une question, vous êtes dans une fraternité ? Non ! Vous êtes Steve Jobs ? Quoi ? Attendez une seconde, vous êtes le milliardaire qui détient Apple Computers ? Non. Oh. Ok, alors dans ce cas, vous n'avez aucun droit de porter des tennis New Balance de toute votre vie. Venez. Mais bon, avec l'aide des designers comme ça, les Ben Burry et Teddy Santis, propriétaire du label Aimé Léon d'Or, et directeur créatif de la ligne Made in USA de New Balance depuis 2021, après de multiples collabs entre cette dernière et ALD, la marque bostonienne signe son grand retour, à un point tel que l'empire de Nike s'est senti menacé, et qu'une partie de la communauté des sneakerheads a été agacée par ce qu'ils jugeaient être la démocratisation de leur culture, mais c'est là justement où des visages comme Salé, des passionnés eux aussi, rassurent et assurent. On parle des New Balance de Salé Ben Burry, je ne peux pas m'empêcher de penser au starter pack cliché de ouf de thème à la paire. Avec Salé, on est souvent sur des coloris très colorés, très peps, qui sont à l'image de sa personnalité, comme si je le connaissais personnellement, tu sais. Pour la brève description de la paire, qui est sortie en octobre 2020, elle rend hommage à la nature qui l'affectionne particulièrement, on parlait justement de sa passion pour la randonnée plutôt. Elle fait référence aussi à l'Antilope Canyon, qui est le canyon le plus photographié au monde, situé autour de Los Angeles, où il habite depuis quelques années maintenant. Son design, il est riche en relief, il varie entre mèches, suèdes et suèdes plus velues, avec des détails de couleurs et une spéciale box évidemment, qui accompagnent, qui agrémentent le tout. On est sur un concept appuyé par une campagne publicitaire assez créative. New Balance et Salé Bemburi vont engager Jesse Williams, qui est un des acteurs de la série Grace Anatomy dans les premières saisons, on se connaît. Avec pour résultat des photos hyper colorées, hyper peps de nouveau. Très rapidement, le modèle orange vif va se hisser parmi les paires les plus désirables chez New Balance, à l'instar des 993 d'aimer Léon d'Or. Les projets se multiplient pour Salé, puisqu'en fin d'année 2020, il lance son propre label, qui lui permettra de travailler avec des marques de son choix, de A à Z, et non plus uniquement sur la conception d'un modèle. Sponge, qui rassemble son attachement à la fonctionnalité, au sport, à l'égalité des chances, il veut que la population noire soit plus représentée. Le nom peut faire référence au fait d'être une éponge, Bio Sponge, de s'imprégner des choses afin d'accroître son efficacité. C'est un peu le motto de la marque. Début 2021, le premier projet du label est dévoilé, Salé entame une collaboration avec Enta Sports, qui est la marque chinoise surtout réputée pour sponsoriser la star de NBA, Clay Thompson. Les Enta SB01 et SB02, des modèles colorés et futuristes taillés pour le trail. La campagne publicitaire autour des deux paires, elle se veut fun et décalée, une fois de plus. Et cette campagne, justement, elle a pas mal contribué au succès avant et lors de leur drop. Le second projet était sa nouvelle New Balance 2002 Running, troquant son coloris orangé pour un coloris bleu, nommé Water Be The Guide, inspiré des chutes d'Avazu, je sais pas si ça se dit comme ça, dans le Grand Canyon aux USA. Sa relation avec la marque américaine, elle ne cesse de se renforcer, son travail matchant parfaitement avec l'esprit fonctionnel et confortable de New Balance. Fin 2020, dans un post sur Instagram, il va annoncer son départ de Versace et remercie Donatella pour l'opportunité et la confiance qui lui ont permis d'être visible aux yeux de tous, d'être révélée. C'est une aventure qui se terminera après plus de trois ans de bons et loyaux services 2021. Décidément, ça n'arrête pas. Sa collection New Balance 575, baptisée Yurt, la plus large collection jamais sortie, comprenant cinq silhouettes ainsi qu'une large gamme textiles et accessoires sur lesquels tous les amateurs de camping stylés ou bien fans de Gorp Core pouvaient cop. Mais c'est quoi le Gorp Core ? Il s'agit de la convergence du style d'un randonneur et de celui d'un amateur de mode porté par des urbains pour la vie de tous les jours. Le préfixe GORP n'est autre que l'acronyme de Good Oats, Resin's Peanuts, la collation énergisante des randonneurs. J'ai créé un filtre Instagram il n'y a pas longtemps qui te dit quelle marque de Gorp Core tu es. Si tu veux tester et que tu n'as que ça à faire, le lien est en description. Ces sneakers, elles ont fait beaucoup parler parce qu'effectivement, Bemburi a ajouté au pair un élément pour le moins étrange, un sifflet sur le haut du talon. Une paire qui sifflent, petite anecdote pour comprendre la raison. L'inspiration, elle vient d'une paire de sneakers qu'un de ses amis a créé. Son ami, c'est Samuel Ross, le créateur de mode qui a fondé la marque A Cold Wall. Ici, on parle du coup de la Nike Zoom Vomero 5 imaginée par A Cold Wall. J'aime bien ce qu'ils font d'habitude, mais pour le coup, ici, la paire, vous ne trouvez pas qu'on dirait qu'elle porte un bracelet électronique ? C'est un peu chelou. Je ne suis pas fan perso. J'ai le bracelet en ce moment, et rien que je le fais sonner. Bref, on lui posait souvent la question à quoi sert la partie arrière, et il était amené à dire que ça ne servait à rien, et les gens semblaient déçus. Donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose à exploiter, d'où l'idée du sifflet. Il voulait quelque chose d'innovant, mais pas trop, histoire que la paire, elle ne coûte pas 1000 dollars, donc il a skip l'idée de la technologie poussée, et il a transformé la partie en plastique, en sifflet. Et il va même plus loin. Il dit même qu'il avait cette idée déjà en tête lors de sa première réunion avec New Balance. Le contexte, l'idée, c'est d'être en train de faire de la randonnée. La nuit commence à tomber, tu dois retrouver, appeler tes potes, c'est la galère. Et c'est là qu'intervient le sifflet. C'est innovant, aucune paire de chaussures n'a jamais comporté un élément pareil. New Balance avoue avoir une confiance aveugle en la vision de Salé Bemburi. De nouveau, une vidéo de lancement est diffusée, visionnée par des centaines de milliers de personnes sur la toile. On le voit dedans, au sommet d'une montagne, soufflant dans sa chaussure. La séquence, évidemment, elle a buzzé. Beusé. Il dit que l'humour, c'est un excellent moyen d'attirer l'attention des gens, de les amener à comprendre son univers et même se moquer de vous. Toujours en 2021, il annonçait sur son Instagram faire gagner gratuitement 50 exemplaires de sa New Balance Test Run Project 3.0 cachée dans les alentours de Los Angeles. Il est proche de sa communauté et l'échange quotidiennement avec elle sur les réseaux sociaux. Cette année, Salé utilisait sur son Insta une nouvelle collaboration. Sa magnifique New Balance 990 V2, enfin sortie le 8 décembre dernier, qui est baptisée Sense Be The Time. Je parle beaucoup de collab et du coup, j'ai une question à vous poser. Vous êtes plutôt du genre à en acheter ou vous achetez plutôt des General Release ? Des GR quoi du coup ? J'ai créé un sondage sur ma chaîne, vous pouvez y répondre si ça vous dit. Ensuite, on arrive à une collab qui fait beaucoup parler, sa collab avec Crocs, qui appartient à la catégorie sabots et mules pas très beaux, mais qui sont hype et qu'on voit émerger depuis quelques années maintenant. Évidemment parce qu'ils sont confortables et fonctionnels. Je crois qu'à l'heure actuelle, il existe une douzaine de colorways différents. Un modèle qui s'appelle Crocs Polex Clog, Clog pour sabot, qui va contourner les règles de l'esthétique et transformer le sabot en une grande empreinte digitale, qui est littéralement la marque de fabrique de Sponge, que l'on retrouvait sur les articles de la collection New Balance Earth d'ailleurs, et pour la collab avec Vans. Il ne s'agit pas seulement d'empreintes digitales, mais aussi du lien avec le grain du bois, la nature et les formes organiques. Elle vient d'une mallette en bois qu'il avait pour habitude de trimballer partout pendant une dizaine d'années. Il voulait absolument avoir une identité visuelle, être reconnaissable comme par exemple Louboutin avec sa semelle rouge. Pourquoi sa marque Sponge fonctionne ? Son public ne réagit pas seulement à l'apparence du produit, mais aussi au style de vie, celui de la vie en plein air, la randonnée, le camping. Ça l'est dit qu'il voit sur Instagram plusieurs campeurs qui ont l'air expérimentés, mais aussi d'autres qui ont l'air de totalement débuter et qui ont l'air d'y prendre goût. Il est assez fier de ça, de voir que des gens s'y mettent parce que ses sneakers leur ont donné cette impulsion. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'expérience à la matière, mais qui veulent essayer, et c'est un petit peu ce que Sponge essaie d'inculquer. C'est la raison pour laquelle certains de ses produits collaboratifs ont tant fonctionné. Passons à la conclusion. Le travail de Salé Bemburi, plein d'ambition, semble être particulièrement apprécié parce qu'il répond assez bien aux tendances actuelles du design, fonctionnelles. Je crois que j'aurais assez dit ce mot dans cette vidéo. Une fois de plus, on est face à un designer qui sait vivre avec son temps, qui sait flirter avec la hype, avec une vitrine Instagram qui a intelligemment pensé, un nombre de followers qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. C'est indéniablement un des designers inspirants à suivre aujourd'hui et pour les prochaines années. Voilà, concernant Salé Bemburi, c'est la fin de cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'au bout. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Il est proche de sa communauté, en fait. Il échange quotidiennement avec elle sur le réseau social. C'est pas malin d'avoir tapé sur ça. Merci.